Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken, on reprend les bonnes habitudes, je suis de retour chez moi avec mon nouveau setup, surtout un nouveau setup son, meilleur micro de meilleure qualité donc on va, vous avez sans doute vu le titre de la vidéo évidemment, ça va être un tuto sur le personnage de Paul pour reprendre la rentrée de façon correcte donc j'ai sorti que deux vidéos malheureusement, j'aurais espéré en sortir plus mais c'est pas trop grave pourquoi Paul, tout simplement parce que c'est un personnage que je peux traiter rapidement, moi je suis revenu aujourd'hui, venir dans la nuit et bon bah voilà, quitte à traiter un personnage assez rapidement, on doit traiter un personnage qui est simple et Paul est un personnage particulièrement simple à comprendre, que ça soit dans son utilisation ou même dans le... Paul est globalement un personnage très simple, très facile et très carré bon, autant que ça charge, j'espère que tout s'est bien passé, que vos fêtes se sont bien passées, que vous avez eu les cadeaux que vous vouliez évidemment que le Père Noël a été gentil avec vous et que vous avez passé de bonnes fêtes moi ça s'est très très bien passé et j'ai pu profiter de ce Noël pour avoir un nouveau setup donc normalement le micro devrait être un petit peu meilleur, voilà et surtout j'ai pu supprimer intégralement le bruit de fond que j'avais avec mon ancien micro mais qui est un micro casque donc un peu de, on va dire, de moins bonne facture donc celui-là est un très 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 bon micro donc normalement tous les petits bruits de gênance un petit peu derrière que je pouvais avoir qui étaient très discrets évidemment, là ont été supprimés bon Paul, j'ai absolument pas lancé dans la bonne map donc on va retourner au sélection niveau, je préfère jouer dans les maps sans mur pour présenter les persos, pour tout ça, mieux donc Paul, un personnage très carré alors pourquoi Paul, parce que je sais que quelqu'un m'avait demandé déjà deux fois King alors King c'est un personnage qui va me prendre un peu plus de temps à travailler parce que je connais pas très bien le perso et que surtout King a beaucoup plus de coups, on va dire 150 coups sans compter ses chops donc quand même ça demande plus de temps que Paul qui doit tourner autour des 80 coups on peut vérifier rapidement voilà, qui tourne autour des 80 coups mais en enlevant tout, on est sur du 70 donc on est quand même sur une move liste, 60 même peut-être on est quand même sur une move liste assez restreinte je pourrais dire ça c'est mieux en fait, tout simplement pour traiter c'est de toute façon le mieux alors Paul, quoi dire de Paul Paul est un bon personnage clairement un des meilleurs personnages de la tier list qui a été nerfé en saison 4 il s'est pas pris des gros nerfs mais il s'est quand même fait nerfé de toute façon globalement les dégâts de tous les persos ont été nerfés je vous renvoie pour les détails précisément de la saison 4 je vous renvoie à la vidéo Paul saison 4 changement évidemment que j'ai fait sur ma chaîne il y a quelques temps maintenant que dire sur Paul Paul est un personnage qui a dans les meilleurs coups du jeu que ça soit en Hawking ou dans le Neutral Paul est un personnage vraiment très très complet et qui a accès à certains des meilleurs coups du jeu on le verra notamment son anti-sidestep qui est sans doute un des meilleurs anti-sidestep du jeu un des meilleurs wish punishers du jeu avec le dead fist avec 54 de dégâts comme ça on le punish pour sortir en une quinzaine de frames mais voilà alors pour les punitions c'est très rapidement pour les punitions en 10 frames une 1-2 classique beaucoup de persos n'ont pas de punition 3-frames particulière celle-là est très bien à utiliser évidemment en punition et puis à utiliser dans le Neutral vu que ça vous le savoir donc vous pouvez sidestep totalement derrière ensuite en 13 frames ou en 12 non c'est ça c'est en 12 frames pardon on a accès à l'excellent Back 1-2 pardon qui était sans doute la meilleure punition 12 frames du jeu en saison 1 qui a reçu de nouveaux nerfs au fur et à mesure du temps je veux dire 2-3 nerfs je veux dire des dégâts et surtout un nerf de l'Ogizabe pardon si je suis un petit peu enrhumé avant ce coup en saison 1 on était au sol tout simplement voilà le mec était en 12 frames vous vous mettez au sol très loin dans une position de Kizami très avantageuse pour Paul donc maintenant ça vous met juste à plus 8 juste à plus 8 évidemment ça fait quand même de très bons dégâts très bons dégâts vous pouvez évidemment vous baisser sous le deuxième hit pas de vous baisser sous le deuxième hit si le mec vous loupe sa punition pour le punir tout simplement une des meilleures punitions du frame du jeu à mon avis en 11 rien d'intéressant en 14 très rare un launcher 14 frame high sans résolver l'exécution et dont la portée a été légèrement buffée en saison 3 je crois avant c'est un coup qui avait vraiment très peu de portée maintenant ça en a un petit peu plus alors c'est fait exprès comme c'est une punition 14 frame launcher comme c'est pure launcher la portée est vraiment minime c'est à vous de connaître exactement quel coup vous pourrez punir et quel coup vous pourrez launcher c'est à dire qu'il y a beaucoup de coups qui auront trop de push back et juste bah ça va whiff mais en vrai voilà un petit peu moins d'un back dash ça touche comme ça et ça launch dans 100% du temps c'est pas une question de distance et bah il faut tout simplement se baisser dessous et en plus ça a la bonne on va dire la bonne la bonne augure d'être safe étant donné que c'est high c'est à moins 6 donc de temps en temps vous pouvez le mettre tout simplement dans le neutral vous pouvez le mettre dans le neutral de façon assez gratuite si ça passe ça launch par contre si votre adversaire se baisse évidemment ça ne launchera pas en 15 frame on a accès soit au downfall tout générique qu'on connait et qu'on voit dans beaucoup soit vous avez accès à un hop kick hop kick ultra générique et je crois que ça ça sort en 15 aussi un espèce de double hop kick assez étrange l'utilisation mais c'est à peu près la même chose qu'un hop kick classique donc vous avez ce double hop kick donc hop forward 3 fort je crois que si vous mettez juste la première partie voilà ça marche aussi donc vous avez vraiment beaucoup de possibilités ça c'est ce qui fera le plus de dégâts donc le hop kick mais avec hop forward 3 comme ça c'est ce qui fera le plus de dégâts en punition vu que vous êtes à 14 mais attention la première partie est à moins 16 donc vous n'avez pas intérêt à louper votre punition sinon vous allez vous faire détruire sinon l'autre clic en up forward 4 comme ça qui sort aussi en 15 frame fait moins de dégâts voilà 13 de dégâts mais il n'est qu'à moins 13 donc si vous vous loupez vous ne pourrez pas vous faire détruire clairement tout simplement et sinon au niveau simple et le moins risqué vous avez évidemment le down forward 2 comme ça classique qui sort en 15 frame et qui a l'aisance d'être à moins 8 donc totalement totalement safe mais j'expliquerai sur ce coup parce que c'est un des meilleurs coups peut-être même le meilleur coup de pôle le meilleur down forward 2 générique comme ça qui est absolument absolument indécent comme coup donc voilà 10 frames vous avez 1-2 12 frames vous avez back 1-2 14 frames vous avez un très bon launcher avec back 3 comme ça et ensuite bah là c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous voulez faire en 15 frame vous pouvez soit launcher en mid soit launcher avec un peu plus de dégâts mais c'est plus risqué soit launcher avec un outil classique et par rapport les deux sont valides les deux sont totalement valides c'est juste que celui-là voilà celui-là il est pas moins code aussi si vous le faites là mais ça fait un peu plus souvent c'est à vous de voir comment vous voulez vous adapter Paul qui a accès sans doute à des combos très très conséquents notamment si vous arrivez à choper le mur avec son nouveau ender de combo au mur qui fait très très mal mais ça on reviendra dessus on va pas oublier évidemment le West Ending donc pour West Ending 11 frames West Ending 4 comme d'habitude attendez c'est quoi l'exécution non c'est ça c'est 115 en 13 frames voilà donc West Ending 4 plus 5 18 de dégâts c'est pas mal hein 18 de dégâts il y a certains persos qui sont clairement en dessous là c'est quand même pas mal en 13 frames West Ending 3-2 comme ça très bonne très très bonne punition à noter que le deuxième coup vous pouvez le delay comme ça assez longtemps le deuxième coup iLaunch mais on passera dessus évidemment évidemment je vous le notifierais et bon truc la punition est confirmable c'est à dire que vous pouvez visuellement le voir ouais j'attends longtemps faut pas attendre trop longtemps mais vous pouvez vraiment le confirmer visuellement donc c'est très très bien si jamais vous n'êtes pas sûr à 100% de votre punition vous n'êtes pas sûr que le coup est à moins 13 bah vous pouvez le confirmer visuellement et en 15 vous avez accès euh euh au classique West Ending 2 je veux dire classique West Ending 2 ce serait un peu étrange je veux dire classique mais euh euh mais euh un rond launcher euh 15 frames 15 frames et sinon évidemment vous avez accès à votre hop kick aussi en 15 pour punir si vous avez un hop kick vous pouvez toujours punir en hop kick et je pense que même le deuxième hop kick voilà doit sortir aussi en 15 euh les deux sont sortables comme ça de crouch après c'est à vous de voir hein celui là euh met un petit peu met l'adversaire euh à l'envers c'est un petit peu le problème mais bon ça c'est ça ça sera à vous de voir et de vous adapter donc euh voilà 10 frames euh 10 frames 14 frames pour launcher 15 frames ou 15 frames et ensuite vous avez 11 frames 13 frames et euh 15 frames ou évidemment hop kick en 15 aussi oh marrant il est sorti en 16 ah ça sort en 16 quand on fait comme ça bon ça ça sort en 15 hop forward 3 en crouch sort en 15 attention le hop forward 3 a l'air de sortir ouais j'ai réussi à le sortir en 15 là mais euh je dois le toucher légèrement si vous le êtes un peu trop loin vous allez le toucher seulement en 16 frames donc peut-être que vous launcherez pas dans 100% du temps c'est à vous de vous adapter donc ça c'est pour les punitions on va passer tout de suite euh on va passer tout de suite à la move list évidemment donc une move list plutôt restreinte et ça euh bah c'est pour ça que je traiterai euh King dans une autre vidéo car ça demande évidemment beaucoup plus de temps euh rage art pas grand chose je veux dire pas grand chose à dire si on peut quand même dire des choses dessus c'est une rage art assez classique euh 55 de dégâts mid totalement launch plissable mais vous avez la possibilité tout simplement de la euh de la cancel ce qui est assez rare pour quasiment euh je pense qu'il y a que chez Paul c'est ça donc voilà si vous maintenez back ça vous fait juste un launcher tout simplement armor et après vous faites un peu ce que vous voulez derrière je ne sais pas quels sont les meilleurs pour moi ça doit être avec du quart de cercle euh pas du tout euh ça doit être avec du quart de cercle euh wad comme ça qui doit être le meilleur on va peut-être tenter de voir jusqu'à combien il peut monter voilà on est sur du 66 de dégâts c'est pas mal et euh à noter que le cancel a été réduit avant ça faisait 20 dégâts maintenant ça ne fait plus que 15 et euh ça date évidemment de la saison de la c'est de la nouvelle saison de la nouvelle saison de la saison 4 euh et c'était plutôt logique qu'il derfe les dégâts et qu'il le mette à 15 au lieu de 20 parce que Paul avait accès à sans doute les plus gros combos euh quand vous aviez le wall et que vous étiez en rage c'était assez indécent donc bon euh c'est assez normal que ça se soit fait patcher pourrait-on dire euh rage drive très correct une des une très bonne rage drive de Paul alors c'est en fait c'est une extension du dead fist comme beaucoup de rage drive euh comme beaucoup de rage drive beaucoup de rage drive c'est en fait des coups que le perso a de base mais qui sont juste dans une version meilleure et là c'est exactement le cas c'est exactement le cas donc cette rage drive là plus de portée qu'un dead fist classique sort une frame plus rapidement vous voyez là ça sort en 15 et là ça sort en 12 et ça va faire wall splat sur de très longues distances donc vous voyez là Ayashi il a envoyé extrêmement loin mais vraiment vous voyez jusqu'à l'autre bout de la map et bien s'il y a un mur même à cette distance là et bien il va se faire wall splat et vous allez pouvoir re-wall splat avec carte de cercle 1 comme ça si vous allez être assez rapide et euh vous allez vous faire plaisir parce que évidemment wall accès dans les meilleurs dégâts et avec le wall c'est assez indécent ces dégâts donc une très bonne rage drive à essayer d'utiliser en whiff punish ou alors quand vous êtes positif vous avez mis un ninja dans 8 vous pouvez le mettre comme ça il y a peu de chances que vous fassiez ça étant donné que le coup a plutôt une bonne portée et euh et voilà en garde ça met l'adversaire très loin avec un très bon push back plus 3 bon vous êtes trop loin pour pour exploiter ce plus 3 mais euh mais voilà ça poussera l'adversaire au mur ah oui autre chose à noter si l'adversaire a le wall dans le dos vous lui ferez des légers dégâts comme ça en fait l'adversaire est poussé jusqu'au wall et s'il a le wall ça lui fera 2 ou 3 dégâts donc pour finir le match bah ça peut être très bien évidemment si l'adversaire crampe un peu parce qu'il a vraiment très peu de vie s'il a le mur dans le dos vous pourrez tout simplement le tuer c'est une globalement une des meilleures rage drive du jeu mais peut-être pas la meilleure mais qui se défend très très bien on va pas se contient ensuite donc 2-1 j'en ai parlé punition frame classique c'est une 2-1 classique il a un jab totalement classique Paul contrairement à Genryo contrairement aux persos que j'ai traités ces derniers temps 1 plus 1 en garde plus 8 en hit 1-2 c'est un natural combo vous pouvez pas vous laisser en dessous ça j'ai plutôt une bonne 1-2 notamment en garde comme vous êtes à moins 1 derrière vous allez pouvoir facilement side step ça c'est à vous de vous adapter une version high low très classique on le voit dans beaucoup dans beaucoup de situations l'adversaire a pas vraiment de raison de ne pas se baisser derrière ça mais pourquoi pas soit pour protéger en whiff parce que le low a plutôt une bonne portée soit tout simplement pour finir un match mais sinon ne l'utilisez pas après ça fait natural combo en counter hit et ce n'est qu'à moins 11 donc il faut vraiment que votre adversaire vous l'oparie pour vous faire des dégâts vraiment correct sinon bah je sais pas ça doit faire une douzaine de dégâts 8 dans 8 de dégâts donc moins que les high low classiques mais voilà à utiliser très rarement surtout que celui-là il y a vraiment un gros delay il y a 13 frames entre les deux ce qui est un peu vraiment très grand donc ça veut dire que votre adversaire même certains joueurs vont le voir à l'animation évidemment donc attention avec ce genre de string il est utilisé assez rarement je n'ai pas vraiment de alors si on pourrait croire que ça sert à rien mais en fait c'est assez fondamentalement faux en fait c'est vous l'utiliserez pas en punition malheureusement c'est pas une punition vous pouvez pas vous sortir en punition c'est à utiliser au wall si votre adversaire est un petit peu trop actif bah ça fera counter hit ça fera counter hit wall splat tout simplement en 10 frames parce qu'ils sont tous en 10 frames donc ça peut être une string à mettre au mur attention hein l'adversaire peut se baisser sous la deuxième partie et vous punir mais si jamais il se le prend counter hit en 10 frames et bah il sera wall splat et vous pourrez l'utiliser avec évidemment l'idée de contrôle qu'on connait donc à utiliser quand il y a le mur et attention c'est risqué parce que l'adversaire peut se baisser et vous avez accès aussi à encore une autre extension high low comme ça qui est moins intéressante que la première parce qu'elle est encore plus visible et que votre adversaire doit encore plus se baisser étant donné que derrière le 2-3 comme ça il doit déjà se baisser donc 2-3 doit aussi se baisser donc il n'y a pas vraiment de raison de ne pas se baisser du tout donc encore une fois attention et celui-là est un petit peu plus unsafe vu qu'il est à moins 12 donc encore une fois c'est le string à utiliser pour finir le match et extrêmement rarement peu simplement 3 tout là c'est marrant oui il est aussi tôt que ça mais c'est normal c'est un coup qui sort sans exécution 3-2 qui est vraiment une excellente un excellent un excellent coup avant c'était juste un coup de ripick pour Paul qui lui permettait tout simplement de ripick dans ses combos donc il y avait beaucoup de combos qui faisaient ça en général les coups de Paul c'était ça avant la rancée non de là je parle voilà et maintenant c'est un de ses meilleurs fileurs de combos parce que vous pouvez passer en sway derrière alors c'est très intéressant parce que c'est pas indiqué donc si vous marrenez back comme ça vous passez en sway donc le même sway alors il n'a pas les propres il n'a pas de propriété il n'a pas exactement les mêmes propriétés que celui de Brian par exemple vu que vous avez accès à plus de coups et que vous pouvez y a certains coups comme celui là que vous pouvez sortir dedans comme le non for ardoan qui sort dedans etc contrairement à Brian qui est un peu bloqué dans son sway mais ça va être un des meilleurs donc basiquement est-ce que je peux vous montrer un combo voilà donc tout simplement suis tout comme ça est sans doute un des meilleurs fileurs de combos pour Paul tout simplement parce qu'il peut passer en sway derrière et en sway vous avez accès au sway fort comme ça qui est une excellente screw attaque 15 frames et qui fait d'excellents dégâts en combo je crois qu'ils sont passés de 27 à 23 on en reparlera quand on y passera sur le coup mais mais voilà donc c'est un des meilleurs fileurs de combo dans le neutral c'est assez risqué en fait vous n'avez pas d'extension vous n'avez pas d'extension donc votre adversaire doit en permanence se baisser et s'il se baisse il est censé pouvoir vous pulir mais ça c'était assez véridique avant maintenant c'est moins le cas parce qu'en fait comme vous êtes en sway derrière vous reculez comme ça et même en garde évidemment et du coup certains adversaires même s'ils se baissent et qu'ils esquivent la partie si vous passez en sway vous reculerez tellement qu'ils ne pourront pas vous punir ils ne pourront pas vous punir avec un 11 frame ou un 12 frame parce qu'ils n'auront pas assez de portée donc ça peut être un bon coup à mettre dans le neutral pour de temps en temps j'ai eu un petit freeze pour de temps en temps tout simplement mixer votre adversaire en plus vous êtes totalement vous êtes totalement valable parce que vous êtes à plus 14 donc là vous pouvez faire un peu ce que vous voulez vous pouvez mettre un peu tous les coups qui sont assez intéressants en soi et on en reparlera évidemment donc plutôt du monstre pas forcément à utiliser beaucoup dans le neutral le forward le forward le forward 2-1 le forward 2-1 comme ça en fait c'est un outil de pressing alors l'intérêt du coup c'est quoi le premier coup est pas forcément vous pourriez l'utiliser je pense en punition 12 frame mais vous avez quand même mieux en 12 frame le premier on va dire le bon du coup faire un natural combo mais déjà votre adversaire peut se baisser sous le deuxième high donc c'est pour ça que c'est négatif c'est à moins 11 votre adversaire peut se baisser sous le deuxième high et vous plus dire et en fait l'intérêt et là où on le voyait beaucoup ce coup c'est que le dernier coup comme ça va wall splat et que vous pouvez beaucoup le delay comme ça et si l'adversaire se le prend super ça va wall splat pour d'excellents dégâts et vous avez vous êtes très positif donc voilà c'est une string pour mettre j'ai envie de dire pour mettre un peu de jeu parce que vous pouvez voir là bien le delay mais attention c'est risqué étant donné que les deux premiers hits sont high donc en fait à part quand ça passe en nature en hit l'adversaire pourra toujours vaut bien évidemment une hit sort pas assez rapidement Hammer of God un très très bon poke alors c'est un petit peu un poke par défaut j'ai envie de dire un poke qui est très bien alors on pourra regretter le fait qu'il ne launch pas en counter hit malheureusement mais c'est un bon poke de pressing comme ça d'habitude l'époque de pressing me on peut voir par exemple chez Law avec son forward qui a exactement la même manipulation forward one plus two permet comme ça un peu de poke et de force crouch l'adversaire le problème c'est que celui-là nous met tout simplement au sol ne launch pas en counter hit ce qui est un petit peu dommage mais sinon bah voilà vous êtes à plus suite en normal hit donc c'est très fort et vous êtes à plus 3 en garde donc c'est à vous de presser c'est tout simplement à vous de presser c'est tout simplement à vous de presser euh le tackle qui a été euh qui a été assez netteté je pourrais dire alors c'est un coup d'évasion en fait il y a un side step intégré dans ce mid il y a un side step intégré dans ce mid mais vous aviez un dead fist garantie derrière ce qui n'est plus le cas en saison 4 malheureusement mais ça peut vraiment crush je veux dire les situations sont quand même précises mais ça peut faire d'énormes d'énormes dégâts euh assez indécent assez indécent évidemment mais euh mais c'est pas mal c'est toujours à prendre ça sera à vous de savoir quand est-ce que si vous voyez une redondance dans le jeu de votre adversaire bah ça ça vous permettra sans doute d'esquiver son coup ou sa string qui vous ferme qui vous énerve un petit peu et bon malheureusement vous n'avez pas de dead fist garantie comme avant et le coup est bah quand le launch punissable il est qu'à moins 14 avant je crois qu'il était à moins 15 et ça prend également 14 attention c'est donc un coup risqué vous pourrez vous faire punir mais euh le size step intégré est vraiment un très très bon très très bon size step le nouveau coup à mort saison 4 j'en ai parlé dans mon tuto qui vous assure un gros dead fist voilà pour 49 de dégâts alors c'est pas facile à sortir hein le timing est assez précis il faut bien attendre la fin de l'animation mais euh ça sera donc de façon de façon de façon assez normale universelle hein les gens qui maineront le perso le rentreront quasiment tout le temps le timing c'est juste un petit timing à prendre comme ça si vous voulez euh ça passe juste au dessus c'est plutôt un coup à mort alors évidemment c'est un coup à mort en mille donc c'est unsafe à moins 14 et bon 20 frames c'est un peu lent pour un coup à mort on préfère quand les coups à mort sortent en 17-18 frames mais on on prend un peu hein on prend ce qu'on peut évidemment et euh bon un coup à mort à prendre à prendre c'est bien pour Paul qui avait accès à un coup à mort celui-là qu'on verra après down for hard one alors le son down for hard one est assez particulier celui de Paul pourquoi déjà il sort pas en 13 frames contrairement à 99% des down for hard one il sort tout simplement en 14 frames donc une frame plus haut mais vous avez une extension high donc avoir des extensions sur un down for hard one c'est au final assez classique alors celle-là c'est de la fin de nature donc c'est plutôt pas mal et vous avez une extension mid save derrière l'extension high et ça 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 c'est vraiment bien pour Paul alors déjà si le high pass voilà ça fera natural combo normalement voilà vous avez dead fist garantie donc si le deuxième coup l'extension high pass en counter hit le mid est garanti et tout simplement si vous mettez le mid vous pouvez le mettre un peu de façon balistique parce que l'air balistique de façon un petit peu n'importe quoi vu que de toute façon vous êtes à moins 9 et en vrai le pushback du coup est assez élevé donc vous êtes presque vivant à cette distance-là si vous backdachez beaucoup de les coups de votre adversaire vous y fiez tout simplement si vous backdachez donc c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire derrière mais c'est quand même c'est quand même pas mal et le down for hard one donc il sort plus lentement mais je crois que c'est pas indiqué ah c'est indiqué vous pouvez passer en sway derrière donc comme pour le sweet 2 comme ça vous pouvez passer en sway derrière le down for hard one vous pouvez passer en sway derrière et vous vous retrouvez à plus 9 si le sway passe en 8 et à plus 3 si le sway passe en garde et alors techniquement vous n'avez rien de garantie mais du fait que vous êtes très éloigné comme ça ça peut vraiment faire peur à votre adversaire même en garde parce que si vous reculez pas mal votre adversaire certains de ses coups vont wiffer c'est comme celui-là c'est comme pour ce coup-là comme vous reculez avec le sway certains des coups de votre adversaire peuvent wiffer donc il peut pas faire n'importe quoi en même temps derrière ce coup et alors j'arrive à le faire voilà et Paul a accès quand il est en sway vous pouvez remettre des down for hard one donc il peut avoir des des outils de pressing qu'il peut faire voilà vous pouvez down for hard one cancel down for hard one voilà comme ça vous pouvez en fait en sway quand vous êtes en sway vous pouvez sortir le down for hard one de Paul et du coup en fait vous pouvez faire down for hard one down for hard one sway et en sway remettre un down for hard one et si vous avez l'expression vraiment parfaite ça peut créer un jeu de pressing assez intéressant si vous arrivez à le cancel évidemment parfaitement mais évidemment c'est pas facile voilà et vous pouvez le faire quasiment à l'infini évidemment c'est totalement c'était pas attention mais ça vous permet d'avoir en fait le mid le plus rapide en sway c'est tout simplement son down for hard one mais on vient d'en-dessus quand on passe à dessus un des miens down for hard one du jeu on regrettera le fait qu'il sort en 14 frames mais ça reste un down for hard one très correct après après une petite one tout ça reste un très bon outil de pressing down for hard alors je sais je n'ai pas d'utilité pour ce coup ça ne sert à rien en combo c'est juste natural en 15 frames pourquoi pas max range a plutôt une down range pourquoi pas si votre adversaire est vraiment très loin de punir vous ne pourrez pas launcher en 15 frames même si peut-être que le hop kick ne touche pas les deux hop kick ne touchent pas donc vous pourrez peut-être utiliser ça en punition 16 frames à longue distance donc là c'est tout simplement à vous de savoir dans quel matchup c'est réellement utile parce que le coup a quand même une bonne portée pardon a quand même une bonne portée donc c'est à vous de voir à quel moment vous pourrez l'utiliser down for hard fort comme ça qui est un bon coup je crois qu'il y a une animation voilà c'est ça il y a une animation en counter hit comme ça qui pousse l'adversaire alors le problème c'est que le coup vous laisse à moins 1 donc c'est plutôt un bon mine mais ça sort un peu lentement c'est à dire qu'à moins 1 vous êtes vivant pour sidestep totalement mais bon 19 frames pour un mille on prévient largement le down for hard one qui sort en 2 frames et qui a quasiment la même portée après l'avantage c'est évidemment si on passe en counter hit vous pouvez wall splat donc pourquoi pas l'avantage d'utiliser ça pour le caler heu down to qu'il y a dire sur le down to c'est un coup un peu compliqué le down to c'est à dire que c'est un coup qui a une très bonne hitbox et qui sort en 14 frames comme sur notre for hard one mais qui est très négatif vous allez voir je vais y arriver qui est à moins 9 en garde donc c'est un petit peu compliqué pour un poke est-ce qu'on peut appeler ça un poke c'est assez compliqué c'est à dire que ça sort rapidement mais du fait que ça soit à moins 9 et que ça soit à plus 2 c'est pas un excellent poke on prévient à ça le truc c'est que ça a une très bonne portée c'est l'avantage du coup là où le down to hard one touchera pas à cette distance là avec le down one vous allez toucher tout simplement et vous avez une extension dessus qui a... est-ce qu'ils l'ont précisé derrière ? non ils l'ont pas précisé c'est assez intéressant vous pouvez le garder en foncé pour vous mettre alors le truc c'est que l'extension fait un natural combo déjà voilà tout simplement donc au mur si vous arrivez à choper vous allez faire d'excellents dégâts 45 de dégâts plus wall splat et donc l'avantage c'est de mixer c'est-à-dire que le coup si vous le mettez mais que ça fait pas natural combo c'est-à-dire que ça fait pas combo vous allez être abourdissé donc l'outch punissable mais c'est pas un niqué dans la moublisse vous pouvez laisser votre tour enfoncé comme ça pour vous mettre à plus 20 notamment si l'adversaire est collé au mur ça, ça lui fera très peur parce qu'il y aura pas le pushback et vous pourrez avoir le 50-50 entre des moman et des christ tout simplement mais attention à ça à ne pas en abuser parce que si vous chargez si vous chargez vous pouvez le cut à peu près quand vous le voulez mais si vous le chargez vous pouvez vous le faire launcher ou vous faire counter hit par un back one par n'importe quel mid ou high counter hit en moins de 15 frames et si vous le chargez pas attention c'est à moins 17 donc totalement launch punissable et en vrai le pushback est pas très important c'est-à-dire que 99% des joueurs pourront ouvrir 99% des persos pourront vous launcher et à moins 17 à 7 distance tout simplement il n'y a pas de tous les Mishima pourront le faire tous les personnages qui ont des hop-kicks pourront le faire aussi donc attention à cette extension attention à cette extension on va utiliser avec partie de buddy et surtout à utiliser en counter hit tout simplement parce qu'en counter hit vous allez faire 45 de dégâts naturels pardon je suis enrhumé vous avez l'extension de Demoman qui sert pas vraiment à grand chose c'est un bon coup wall en fait cette extension comme ça c'est un de ses bons combos un de ses bons wall combo mais à part ça pas grand chose à dire attention l'immigration est vraiment très visible et en fait il y a vraiment un gros temps entre ça il peut soit sortir comme ça soit sortir comme ça et ça en fait parce que ça ça sort vraiment très rapidement ça sort en 19 frames alors que ça ça sort en 29 frames donc il y a 10 frames de différence donc votre adversaire peut totalement vous fusillard derrière le Danone c'est-à-dire qu'il peut se baisser puis se relever et il aura vos deux options sur le battu donc ça c'est un très mauvais coup autant l'extension mit vous pouvez la mise de temps en temps entre la version rapide et la version longue autant le lot derrière ne le faites jamais c'est un coup pour les débutants et surtout vous allez vous faire détruire si vous vous faites garder parce que ça fait stagger vous êtes à moins 31 et tous les percs du cast pourront vous launcher tout simplement et vous avez donc le debobat séparé donc pas derrière le Danone cette fois-ci mais totalement dans le neutral avec alors moi j'utilise je n'utilise que la maga chaine donc R2 pour le faire c'est-à-dire que je fais done done for 1 plus 2 1 plus 2 je préfère au lieu de passer par moi du coup comme ça et donc il y a un espèce de mini timing vous pouvez pas le sortir donc vous avez l'extension sans le démoncher de là derrière vous avez l'extension démoncher de là et donc vous avez en fait le coup ne sort pas si vous allez vous ruider comme n'importe quoi en fait c'est un espèce de mini des fois il va pas sortir bien et des fois il va pas sortir des fois il va pas sortir du tout si vous avez pas le bon timing et c'est à peu près quand vous avez l'extension touché vous allez sortir sans problème et ensuite vous avez un just frame j'essaie de le faire voilà et là vous avez un just frame pour plus de dégâts donc en fait c'est quand même 4 dégâts de plus et qui feront 2 dégâts de plus en combo donc c'est quand même bien d'arriver à le sortir de façon conséquente et le timing c'est quand le deuxième coup touche en l'air en fait il faut appuyer pile à ce moment là alors c'est vraiment pas compliqué c'est un just frame c'est absolument pas c'est absolument pas un perfect frame et c'est bien de savoir le faire tout simplement parce que vous ferez plus de dégâts donc ça c'est un de ses objectifs principaux de 50-52 murs quand votre adversaire a le dos dans le mur soit vous lui mettez Demolition Man soit vous lui mettez soit on donne 4 à tout bon 6 best soit vous pouvez mettre un optique ou tout simplement un petit dead fist avec le wall derrière vous allez faire énormément de dégâts mais c'est important d'arriver à le sortir en spark bleu comme ça voilà tout simplement le sortir au spark bleu donc ne tapotez pas le dernier bouton 1 plus 2 comme un demeuré essayez de choper le timing et d'appuyer qu'une seule fois tout simplement une shoulder j'en ai parlé dans ma vidéo sur les shoulders une bonne shoulder c'est en fait un c'est comme la grande forteresse de Feng comme ça c'est un très bon coup excellent hitbox ah j'ai totalement zappé c'est phénoménal j'ai carrément zappé sa punition ah non c'est vrai en fait c'est j'ai cru que ça sortait on serait aimé pas du tout ça sort en 12 c'est une autre variante de sa punition en 12 frames c'est à dire que vous avez accès à une meilleure punition en 12 frames mais sa shoulder ça sort en 12 frames aussi et ça a une meilleure hitbox donc tout simplement si par exemple votre adversaire est des cover en étant crouch et que du coup le high il touche pas et bah vous pouvez opter pour cette solution là pour le punir et ça ça touchera 100% donc ça a une très bonne hitbox et ça a plutôt une bonne portée attention quand vous êtes les shoulder c'est launch punissable et voilà donc c'est à utiliser en whiff punish vous voyez que votre adversaire a loupé quelque chose vous le mettez en réaction 12 frames c'est très rapide soit vous le mettez en position 12 frames comme votre adversaire recover crouch et à ne pas te remettre dans le micro comme ça on voit beaucoup de débutants le spammer parce que c'est très compliqué pour les débutants de bien le punir en réaction mais en réalité c'est quasiment l'autre je dis ça par l'entièreté du cast pardon quasiment l'entièreté du cast pour vous punir donc attention je vais sans doute faire une coupe au montage je vais me chercher un paquet de mouchoir bon il y aura sans doute une coupe au montage ici je suis allé moucher je vous donne pas les détails c'était bien trop glauque donc la shoulder voilà la shoulder on est passé dessus le back down back to comme ça qui est plutôt un bon coup je crois que ça launch en counter x je me souviens vous pouvez un peu faire ce que vous voulez je sais pas trop quel est le meilleur combo ça launch en counter x c'est plutôt un bon coup et en fait l'intérêt de ce coup c'est surtout qu'il va toucher au sol tout simplement allez il retake au sol donc c'est un de ses meilleurs coups pour retake au sol c'est un peu comme le for at for at for de c'est comme tous ces coups qui sont là en fait quasiment dans 90% du temps pour récupérer les adversaires au sol bah là c'est un très bon point un des meilleurs coups pour récupérer au sol étant donné que ça a plutôt une très bonne portée et que bah surtout ça récupère dans tous les angles y'a pas des angles là où le coup récupère pas après euh je crois que c'est safe ah non quand même c'est à moins 11 mais avec un pushback correct donc ça sera compliqué pour votre adversaire de vous punir mais malgré tout attention à ne pas se pas mettre ce coup après c'est un petit peu lent pour être un outil de filter hit mais euh sinon c'est surtout voilà votre adversaire reste au sol votre adversaire a tendance à rester au sol bah voilà vous allez pouvoir le prendre vous allez pouvoir lui faire 16 de dégâts et c'est quand même bien 16 de dégâts pour au sol c'est très bien euh une scroi-attaque alors euh sa scroi-attaque qui était en fait sa scroi-attaque principale avant en saison 2 bah maintenant c'était trop le cas on voit très peu de gens l'utiliser en scroi-attaque même si vous trouverez peut-être des combos spécifiques là où vous pourrez l'utiliser mais sinon c'est une punition de ce frame attention dans le neutral parce que votre adversaire peut se baisser et vous baisser sous le deuxième hit et tout simplement en punir alors l'avantage aussi c'est vrai que je l'ai pas dit en punition de ce frame mais c'est totalement confirmable visuellement vous voyez c'est si vous dilayez trop euh si vous dilayez trop vous ferez plus combo mais par contre euh si vous êtes si vous avez des pouvoirs effects bah vous le verrez enfin vous le verrez totalement et vous pourrez le confirmer voilà tout simplement euh punition de ce frame très fort une des meilleures punitions de ce frame euh alors le back 2 1 comme ça alors c'est plutôt un outil euh de combo comme ça ça va toucher votre adversaire au sol et si votre adversaire se relève mal euh il se le prendra dans la tronche en gros je vous explique votre adversaire ne peut que se relever en arrière quand il se prend le back voilà comme ça et tout de suite il se relève mal déjà s'il arrive pas à se relever euh c'est à dire qu'il ne met pas son joystick vers l'arrière il se prendra automatiquement ce coup là donc il se prendra 28 de dégâts en plus derrière même s'il se relève pas il se prend quand même le coup et euh si euh il se relève tout simplement en arrière et bien vous serez très positif parce que le coup il met très positif je vais vous montrer je crois qu'il met à plus 20 quelque chose il met à plus 20 il faut plus 20 évidemment oui la garde intégrale la garde intégrale elle est là en plus oui pardon pas plus ça attention hein c'est totalement interruptible donc c'est plutôt à la relevé adverse qu'il faut utiliser ce coup c'est à dire que le premier coup va le toucher et le deuxième si il se relève il va vous mettre très positif par contre ne le mettez pas dans le neutral évidemment si vous le mettez en version non chargée d'ailleurs c'est un peu comme le don one two pardon si vous le mettez en version non chargée c'est unsafe en fait en 12 et si vous le mettez en version chargée bah c'est vous qui êtes positif mais c'est visible c'est visible c'est un coup qu'on verra très peu utilisé et vous êtes pas obligé de le charger au maximum mais si vous le chargez pas au maximum vous êtes à au moins 12 à chaque fois euh back sweep back sweep back sweep back sweep j'en ai parlé cette position 14 frame assez phénoménal quand même d'avoir une position 14 frame launcher sans aucune exécution c'est pas un électrique c'est pas un jet upper c'est juste voilà back sweep vous pouvez le sortir 100% du temps c'est quand même assez phénoménal d'avoir ça quand même pour de bons dégâts 61 dégâts si vous arrivez à faire le spark bleu donc pour une position 14 frame qui a en vrai une portée bon ça fait une portée de folie mais quand même il y a beaucoup de situations là où à 14 frame vous allez pouvoir launcher l'adversaire assez gratuitement comme ça et même si vous loupez votre punition bah vous êtes qu'à moins 6 derrière si l'adversaire se baisse pas c'est quand même un des meilleurs coups du jeu parce que 14 frame launcher normalite si l'adversaire se le prend en garde vous êtes safe tout simplement vous êtes safe back alors on va commencer sur les lots c'est vrai qu'on a vu assez peu de lots jusque là alors le back fort alors le back fort tu tires sur le back fort le back fort a été changé c'est un bon coup un bon poke qui vous met à plus 3 ça ressemble un petit peu au poke de l'eau je crois que c'est le done back 3 qui ressemble un peu à celui-là que c'est un poke là où vous ne crouchez pas mais qui vous laisse positif c'est à dire que ça sort en 20 frames alors malheureusement 20 frames c'est un petit peu lent celui de 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 celui de l'eau sort en 17 frames donc c'est mieux donc 20 frames c'est un peu lent c'est pour ça qu'on voit le ce poke assez peu utilisé parce que c'est un peu lent et beaucoup de personnes pourront tout simplement vous counter hit avec des high et c'est pour ça que c'est important d'avoir des lots comme ça qui crouch on passera dessus évidemment sinon c'est plutôt un bon lot qui vous met très positif maintenant alors l'animation a légèrement été changé pour être plus convaincant c'est à dire qu'avant l'animation n'avait pas l'impression que Paul était à plus 3 maintenant voilà EHI bouge un peu comme ça l'animation a été changé Paul récupère plus vite dans l'animation et du coup ça se voit que Paul est à plus 3 et donc c'est un peu plus naturel c'est une question de quality of life tout simplement c'est juste un petit patch de quality of life c'est un bon lot à utiliser attention ça fait pas des dégâts phénoménaux quand même 14 dégâts c'est bien mais comme le coup ne vous met pas avec rush c'est assez risqué et je crois qu'il est assez safe ou moins 12 je crois moins 13 vous pourrez vous faire launch du niche comme d'habitude par Josie par 15 dégâts mais euh pas launch du niche par la grande majorité du cas du cas pardon donc ça va euh le coup alors c'est assez intéressant avec ce coup c'est que j'ai pendant assez longtemps j'ai cru à mon avis à tort que c'était un des meilleurs un des meilleurs coups armand du jeu tout simplement parce que c'est high et vous êtes à 0 je crois derrière voilà vous êtes à 0 ça sort en 24 frames et euh c'est high donc c'est à dire que le coup armand si votre adversaire vous tape pendant que vous mettez le coup c'est vous qui avez quand même qui a mis la priorité en fait ce coup armand est pas si fort que ça parce que malheureusement il est trop lent tout simplement parce que 24 frames et ben les meilleurs joueurs du jeu vont le voir se baisser et vous launch punish et ça c'est quand même un petit peu triste pour un coup armand qui est quand même globalement très fort s'il le bt en 21 par exemple le coup armand serait vraiment très fort mais du fait qu'il sorte en 24 frames et ben les meilleurs joueurs se baisseront en réaction et vous puniront donc c'est assez risqué en réalité comme contrairement à ce qu'on pourrait imaginer et euh sinon ça a plutôt une très grande portée comme ça et ça fait de bons dégâts mais euh en gros si votre adversaire est passif et qu'il est fort il va vous voir et vous baisser ça marchera que si il est en train de taper et évidemment tous les coups qui sont high crush vous allez les absorber mais votre adversaire va passer en dessous et ça c'est compliqué c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que normalement les coups qui sont euh safe high et armor ils sont très rapides en général par exemple le forward forward 2 de Brian il sort en 15 frames et bien celui-là normalement sort quand même en 24 frames ce qui est quand même un poil lent euh on va pas se mentir euh son premier anti-side step alors le problème des anti-side step en général c'est qu'il faut qu'il soit rapide alors celui-là c'est un très bon anti-side step parce qu'il launch purement et simplement en counter hit comme ça dommage j'ai loué le combo euh donc c'est un bon anti-side step en fait pourquoi c'est un bon anti-side c'est mid donc c'est bien pour un anti-side step c'est launcher en counter hit donc c'est bien pour un anti-side step c'est vraiment bien pour un anti-side step et ça a plutôt une très bonne portée le problème c'est que ça sort en 20 frames et les anti-side step en 20 frames c'est un petit peu euh j'ai envie de dire c'est un petit peu lent c'est-à-dire que beaucoup de joueurs notamment les meilleurs joueurs alors là on parle pas du tout même pas du niveau moyen on parle des excellents 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 joueurs font beaucoup de sidestep block et en fait devant le frame bah l'adversaire pourra voir votre adversaire pourra commencer à sidestep pas forcément le voir en réaction mais commencer à bloc et le bloquera et donc c'est un petit peu bah c'est presque plus un outil de counter hit qu'un outil d'anti-side step malheureusement après ça peut être utile contre les coups contre des sidestep intégrés par exemple si votre adversaire a trop tendance à spammer des coups et des sidestep intégrés bah ça ça va rattraper et vous launcherez en counter hit en plus donc c'est pas mal mais c'est un petit peu lent et on verra que d'abord Paul a accès à un anti-side step encore encore meilleur enfin tout pas grand chose à dire le coup a été piloté parce qu'ils lui ont donné wall bangs donc si l'adversaire a le mieux dans le dos vous connaissez ça va le faire rebondir sur le mur et vous aurez un full combo l'avantage du coup c'est qu'il vous met très positif avec une grosse 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 animation comme ça voilà vous êtes à plus 9 donc c'est le problème c'est que je pense qu'ils auraient dû réduire un peu le pushback c'est quand même bon pour exploiter ce plus 9 c'est pas facile après vous avez peut-être le temps de vous rattraper ou peut-être de placer certains coups je pense notamment à celui-là voilà celui-là l'anti-side step car le sway fort comme ça arrive à toucher à cette distance-là mais c'est plutôt pas mal attention vous êtes low crush parce que vous sautez mais comme ça sort très lentement en 30 frames si votre adversaire vous met un jab vous allez vous faire reflot et vous allez vous prendre combo donc attention quand même attention 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 à l'utilisation de ce genre de coup à ne pas le spammer parce que si vous le faites tout le temps votre adversaire va juste se contenter de mettre des jab de temps en temps et tout simplement de vous reflote quand vous serez en plein saut mais sinon c'est plutôt pas mal un plus 9 en hit son espèce de premier de premier de premier de premier de premier de premier optique on pourrait dire le optique générale c'est toujours up-for-fort là c'est up-for-fort alors ça c'est vraiment le jeu vous faites ce que vous voulez derrière comme d'habitude mais vous pouvez soit mettre la première partie attention la première partie est à moins 16 donc il faut éviter il vaut mieux mettre les deux si vous mettez les deux vous êtes à moins 13 et ça launch en normalisme donc c'est simplement c'est simplement hop-kick mais c'est juste une autre variante du hop-kick c'est juste une autre variante possible du hop-kick il n'y avait pas des extensions derrière ça Paul il y avait des extensions je dois confondre avec un autre coup c'est pas grave le hop-kick n'est pas n'est pas listé très intéressant je vous le dédite quand même up-for-fort voilà je ne sais pas pourquoi il n'est pas listé mais voilà en up-for-fort vous avez tout simplement un launcher 15 frames low-crush comme tous les et c'est à moins 13 tout simplement donc pas grand chose à dire à part que c'est plutôt c'est bien d'avoir un hop-kick tout simplement dans sa move-list pour tenter de low-crush de moins longtemps alors forward forward 2 alors qu'est-ce que c'est ce forward forward 2 alors vous pouvez le faire en just frame vous pouvez le faire en pas du tout just frame alors les deux les deux versions que ce soit la version just frame ou la version d'autres just frame ce sont ces natural combos natural combo et natural combo il y en a une qui est mid la version non natural combo est mid et mid mid et la version pardon la version lente est mid mid et la version rapide est mid et mid donc c'est cette version là est meilleure pourquoi cette version là est meilleure alors la première version est à moins 12 donc c'est simple attention contrairement à ce que l'animation laisse penser Paul n'est absolument pas launchpunissa pendant très longtemps j'ai cru que Paul était à moins 15 absolument pas et à moins 2 donc absolument pas launchpunissable mais absolument pas launchpunissable mais absolument pas launchpunissable c'est plutôt un bon outil mais c'est mieux d'utiliser cette version là tout simplement parce que cette version là est safe je vais y arriver et safe 1.4 et votre adversaire doit duck c'est vraiment pas facile ducker en réaction à ce coup sachant que le coup sort très rapidement c'est à dire que le high derrière le guide sort vraiment très rapidement c'est absolument pas facile en réaction ducker donc beaucoup de grand nombre de vos adversaires vont juste pas ducker ça va être un coup que vous allez placer de façon de façon assez gratuite parce qu'en plus ça a un bon pushback donc c'est quand même très bien les deux versions sont pas forcément la version high est vraiment à privilégier dans 90% du temps de temps en temps vous pouvez mettre la version mid le problème de la version mid c'est que ça sort vraiment la version mid sort un peu trop lentement donc votre adversaire peut vous fais égard c'est à dire se baisser avant esquiver le high et se relever pour reprendre le mid si jamais vous mettez le mid et je crois que non vous n'avez pas accès à la version j'ai cru donc vous n'avez pas accès à une version chargée pour ce coup là contrairement au pack upstart au mod vous n'avez pas de version chargée et sinon ça peut être un bon outil de combo c'est ça ça peut être un bon outil de combo pour repousser l'adversaire au mur c'est toujours à savoir vous avez la version low ça ne sert à rien alors pourquoi ça ne sert à rien pourquoi cette version low ne sert à rien alors l'avantage de cette version low c'est qu'elle a énormément de pushback vous voyez que si votre adversaire garde il est tellement loin que 80% du cast ne pourront pas vous punir parce que l'adversaire sera crouch à cette distance là et des gens qui peuvent launcher à cette distance là en crouch il n'y en a pas beaucoup il doit y avoir peut-être Lily avec le batteur horn en 19 frames il doit y avoir il y a je crois qu'il y a non pas Nina Anna qui a un très un launcher 15 frames comme ça qui va très loin mais la grande majorité des gens ne pourront pas vous launcher pourront pas vous pourront pas vous punir mais en fait c'est totalement visible ce coup sort je sais quoi le premier 15 et ensuite 36 frames en fait moi très rapidement même quand j'étais débutant je le voyais en réaction le deuxième coup c'est à dire que l'animation de Paul qui se baisse avant tout le lot est vraiment très 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 visible donc très facilement vous allez le garder très rapidement normalement si vous vous entraînez un peu et que vous commencez à avoir des réflexes corrects ce coup ne passera plus jamais sur vous dès que vous le connaîtrez ce coup ne passera plus jamais plus jamais plus jamais par contre ce qu'il y a à noter c'est qu'en fait il faut surtout pas le garde de base si vous pouvez pas le punir il faut le lot paris ce que j'ai un peu encore du mal à faire je le lot paris peut-être dans 50% du temps 50% de l'autre temps je ne fais que le garder au lieu de le lot paris et du coup je ne peux pas jamais le punir notamment peut-être qu'avec Steve à cette distance en 10 de frais vous pouvez le lotcher mais c'est pas sûr il faudrait essayer mais sinon oui il faut le lot paris de base et puis quand vous l'avez le lot paris vous le finissez tout simplement ah oui c'est cette version c'est cette version qui a aussi une version alors il a une version c'est vraiment étonnant c'est à dire que vous avez le moyen de sortir ce coup juste en up forward et vous pouvez le sortir aussi en forward forward alors c'est juste que le coup est plus de distance mais ça sert pas à grand chose alors c'est pareil c'est un launcher pardon c'est un pur simple launcher alors les extensions il y a que les deux premiers clings qui sont intéressants le premier coup en garde vous met à moins de 17 si je me souviens bien voilà et le deuxième cling vous met à moins de 16 donc vous devez l'utiliser pour wish finish jamais pour jamais pour punir déjà pour punir c'est assez compliqué parce que ça sort en forward forward donc vous allez le sortir en 16 ou 17 frames et ensuite toutes les extensions derrière sont totalement mytho c'est à dire que l'extension high est mytho l'extension low est mytho tout ça c'est que des trucs mytho c'est à dire que si ça tape en garde je vais y arriver votre adversaire pourra vous interromper vous punir donc ne mettez pas les extensions derrière parce que de toute façon elles le servent arrière c'est moi je sais pas trop quel est l'intérêt de ce coup c'est que c'est une gimmick pour Paul privilégier si vous voulez launcher en low crush privilégier tout simplement sur le magic fort ou sur le guard 3-2 comme ça sous l'ifor plutôt que le fort à 3-1 qui est à mon avis pas très intéressant la neutral le neutron bomb qui est plutôt un bon coup alors ça sort assez lentement vous êtes en l'air vous pouvez vous réflote alors c'est plutôt un coup à utiliser à la relevée adverse comme ça ça va toucher les adversaires au sol si l'adversaire au sol se prend dans le neutral vous êtes à moins 1 donc vous pouvez totalement sidestep derrière et ça peut être je crois c'est non c'est quoi ça peut être non quel est son il y a un un stackage qui sort de crouch j'ai oublié voilà c'est ça derrière ça ça sera le meilleur moyen de récupérer et il y a certains des combos vous pouvez l'utiliser je vais vous en montrer un voilà comme ça pour combo après la scro-attaque c'est la neutral bomb c'est surtout un outil à la relevée adverse parce que notre adversaire se le prend vous risquez pas grand chose c'est à dire que vous êtes soit à moins vous êtes entre moins 1 et plus 1 et vous avez quasiment un avantage parce que crowd vous pouvez en plus mixer et évidemment ça va bien normaliser que dire de plus donc que dire sur ce coup j'ai beaucoup de choses à dire touche au sol à utiliser la relevée adverse si le coup passe à normalique c'est un floor launcher et ça peut être aussi un outil de combo ça sera à vous de voir dans quel combo vous préférez tout simplement un petit backswing blow pas intéressant comme backswing blow quoi pas intéressant les deux choses qu'il faut connaître avec un backswing blow c'est qu'il soit rapide et qu'il recule beaucoup et qu'il recule beaucoup pour qu'il soit très pour qu'il esquive beaucoup et qu'il soit rapide pour évidemment qu'il soit pas anticipable là le fait que ça sorte en 29 frames bah c'est ridicule vous avez une petite garantie derrière tout simplement parce que bah votre adversaire va le voir en fait l'adversaire va le voir et l'adversaire va se baisser et l'adversaire va vous trucider au sol donc n'utilisez pas ce coup bien n'utilisez pas ce coup c'est pas un très bon backswing blow vous pourrez l'utiliser dans certaines situations pour esquiver les coups de votre adversaire mais si l'adversaire est passif et qu'il le voit arriver ou il va tout simplement se baisser et vous détruire la tronche donc attention dans l'utilisation de ce coup son d'un blocable ça sert à rien ça sert à une guerre de prime vous pouvez le cancel comme beaucoup d'un blocable vous pouvez le cancel par up up par up et tout ça mais vous avez pas de pas de spécificité à la limite à la relevé adverse vous pouvez faire 500 de dégâts mais sinon ça sert pas à grand chose on passe maintenant à son Paul accès au crotch dash comme ça donc c'est pas du tout comme le wave dash vous pouvez pas le cancel en fait quand vous êtes dans le crotch dash vous êtes un petit peu obligé de commit et donc vous avez accès à tous vos coups alors vous avez accès au throwerster je ne sais pas comment dire le quart de cercle quad qui est un des meilleurs coups si vous êtes un génie vous pouvez en mettre 15 dans les coups voilà c'est un des meilleurs si j'arrive à en mettre 1 évidemment je vais pas y arriver c'est un des meilleurs fileurs de combos de Paul mais c'est très compliqué à sortir parce que bah c'est assez lent et il faut le sortir parfaitement bref j'y arrive pas ça c'est vraiment les combos très opti de Paul les combos vraiment extrêmement élevés qu'on voit très peu souvent même les professionnels n'utilisent pas ce genre de combos parce que c'est vraiment très risqué avec la grande majorité du temps vous allez juste dropper votre combo et donc ça n'aura pas vraiment d'intérêt je peux dire sur ce coup c'est high ça launch en normal hit vous faites ce que vous voulez derrière évidemment comme chez Paul à chaque fois et c'est safe secoue et c'est high crush viens quand je vous disais que Paul avait accès à sans doute les meilleurs coups du jeu secoue est un des meilleurs coups du jeu c'est un high invisible en 6 frame qui est high crush qui launch en normal hit et qui est safe à moins 4 avec un bon pushback bref vous pouvez quasiment spammer ce coup là si votre adversaire si votre adversaire se baisse pas vous pouvez littéralement gagner des matchs entiers rien qu'avec ce coup là en fait ce qui est assez indécent et c'est vraiment un coup à utiliser c'est assez étonnant qu'on voit pas plus de Paul l'utiliser alors que c'est un coup quasiment gratuit le dead fist le dead fist le dead fist le dead fist qui est fou le phoenix spasher et donc pas dead fist je ne sais pas pourquoi nerfé en saison 2 il ne fait plus possible de dégâts il en fait 54 et c'est pas du tout neutral alors c'est vrai que le pushback est assez conséquent je vais dire un max range c'est presque non safe ça serait peut-être un grand mot mais un max range comme ça vous êtes vous êtes vous êtes assez safe on va dire certains persos steve peut punir dans 100% du temps donc en fonction contre steve voilà je connais bien steve alors je vous le dis mais c'est surtout un outil en fait le dead fist contraire moi ce que beaucoup de gens croient c'est bien plus un outil de whiff punish qu'un outil de neutral pour infligir les dégâts à votre adversaire ça sera surtout un outil de whiff punish votre adversaire whiff quelque chose il faut arriver à le sortir instantanément en vrai les quarts de serre comme ça c'est pas toujours facile à sortir instantanément surtout qu'on est pas des joueurs street fighters on est des joueurs teken mais il faut arriver à le sortir de façon constante comme ça extrêmement rapide avant même que vous voyez Paul passer dans sa stade il faut arriver à le sortir quasiment dans le neutral instantanément comme ça et quand vous arriverez à maitriser ça vous aurez accès à un des meilleurs whiff punishes du jeu parce que bah si vous arrivez à le sortir parfait ça sort à peu près en 14-15 frames ça a plutôt une bonne sorti ça fait 36 de dégâts et si vous arrivez à avoir un coup vous êtes à 54 de dégâts donc c'est très bien c'est plutôt quand même un bon coup vous avez accès à un des meilleurs low poke du jeu et un des meilleurs low poke de Paul quart de cercle 1 comme ça alors c'est un low quasiment un side steppable tracking des deux côtés évidemment extrêmement bonne portée il y a la distance je suis à 2 backdash un petit peu moins de 2 backdash vous touchez 17 de dégâts pour combo démo man si ça passe au counter hit je sais pas trop quoi dire sur ce coup je crois qu'il est à moins 14 alors le seul désavantage du coup c'est qu'il est à moins 14 donc pas mal de gens du cast pourront vous le launcher mais il est pas à moins 15 non plus vous êtes à 0 derrière vous êtes pas en vous êtes pas en crouch donc vous avez totalement l'avantage vous pourrez tout simplement sortir une 1-2 pour tenter d'interrompre votre adversaire s'il veut taper en hit et donc si ça passe en counter hit voilà tout simplement vous avez 48 de dégâts donc c'est vraiment un excellent lot que vous pouvez utiliser comme ça de loin quand vous vous approchez de votre adversaire ça highcrunch vous avez pas de sens en dessous des high c'est un des meilleurs low poke du jeu là où pendant longtemps j'ai cru que c'était ce low poke là qui était meilleur celui là est vraiment infiniment meilleur mais un peu plus dur à sortir évidemment parce que vous devez le sortir en quart de cercle comme ça donc il faut apprendre à le sortir en instantané et comme vous savez le sortir en instantané vous allez détruire votre adversaire avec ça parce que bah ça fait ça fait très mal euh je vais y arriver euh qu'est-ce que c'est que ce coup ? alors ce coup c'est un coup de pareil tu as la relevé adverse l'intérêt de ce coup vous savez où les fils de la saison je sais plus c'est quoi le voilà vous avez accès à ça aussi euh alors c'est un mid totalement safe à moins 9 mais qui est surtout à mettre à la relevé adverse c'est un mid qui est censé un peu punir la facilité de notre adversaire vous êtes highcrunch évidemment comme pour ça comme pour le quart de cercle 1 le quart de cercle 2 3 plus 4 comme ça vous êtes totalement highcrunch donc vous pourrez passer en dessous des high et vous avez accès si vous avez la bonne exécution au forward forward j'y arrive vous avez accès derrière au forward 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 tout ça en en just frame j'y arrive pas évidemment mais euh ça sera pas un un mountain range ça sera absolument pas un coup à privilégier ça peut être intéressant je veux dire un peu la passivité adverse mais euh sinon vous avez de bien meilleurs en fait en sway vous avez de bien en sway en crotch d'âge vous avez de bien meilleures options euh que celle là donc euh ne vous énervez pas trop avec ce coup là parce qu'il vous fera besoin de l'utiliser tout le temps on passe ensuite le sway alors vous avez sway 1 alors sway 1 est un outil de poking un peu comme le comme celui là un peu comme le forward 1 plus 2 comme ça qu'il manque force crouch plus 3 et moi là c'est la même chose mais c'est le force crouch c'est le prêt force crouch plus 1 alors à travers ça il est force crouch plus 1 donc c'est très intéressant à utiliser comme ça derrière pour continuer à garder le pressing ou derrière le forward forward 1 comme ça pour garder le pressing euh c'est vraiment un très bon outil et si je ne m'abuse ça launch en countering normalement voilà parfait et ça launch en countering euh pareil je vais laisser les combos euh désavantage c'est très sidestepable ce coup est extrêmement linéaire extrêmement extrêmement linéaire donc elle ne pas spammer de façon euh de façon euh ridicule ensuite le sway et tout alors c'est un niveau c'est un des mythes qui sort le plus rapidement parce que ça sort en 15 frames comme ça alors c'est safe à moins 8 et ça sera surtout ça je le montrerai quand je montrais un peu les combos au goal sans doute un des meilleurs enders du combo du jeu et celui là bah en fait partie donc euh pour faire le maximum de dégâts vous faites surtout sway et en sway vous faites tout comme ça et ça fera tout ce sera très facile à sortir et euh ça fera d'excellents dégâts on sera sur du euh 26 ou 27 de dégâts bon maintenant que les dégâts au wall ont été un peu patchés peut-être un peu en dessous mais on est sur des alentours de 25 de dégâts au wall donc dans les meilleurs dégâts au wall du jeu rien à dire au plus et dans le neutral vous pouvez quand même l'utiliser je pense que c'est c'est un pot que euh c'est un pot que euh presque jouable hein dans le neutral comme ça en plus ça met votre adversaire assez loin donc c'est toujours à prendre j'ai envie de dire vous avez accès à un autre lot alors privilégiez celui-là mais celui-là a quand même son intérêt alors il laisse à moins 10 totalement ça peut techniquement vous punir avec un dungeon on pourrait techniquement vous punir vous êtes crowd donc en fait il peut pas vraiment vous punir mais en fait l'important c'est les extensions euh ce coup est plutôt 1 ou 2 voilà il va faire je crois que vous avez je crois que vous avez quelque chose de là je sais plus ce que vous avez une garantie s'il passe en normalite mais je me demande je vous avais peut-être euh ah même pas dommage j'ai cru que le back euh le done back 2 passerait mais en fait c'est un bon lot et vous avez euh beaucoup d'extension derrière vous avez une extension high safe et vous avez une extension mid qui forescroche mais qui est unsafe 1-13 voilà et vous pouvez un peu vous pouvez un petit peu tout delay pour créer un petit peu du jeu ok je vais y arriver et en fait l'adversaire peut pas vous même s'il vous même s'il vous garde ça il peut pas vous le putire gratuitement parce que vous avez accès à un mid derrière en fait vous voyez ce que je veux dire même s'il le garde le mid sera assez rapide pour l'interrompre et il pourra pas vous punir c'est je sais pas c'est pas le meilleur pot moi je vous conseille plutôt d'utiliser le quart de cercle avant celui plutôt que le quart de cercle arrière celui comme ça mais pourquoi pas pour créer un peu de jeu et puis ça contre les débutants c'est un peu des tueurs de débutants parce que ça met à moins 10 mais très loin donc personne ne pourra vous le punir et bah les adversaires se baisseront quasiment jamais sous le dernier coup donc il faut se baisser évidemment sous le dernier coup le quart de cercle suit le kawaragoma bah on faisait bientôt nos japonais pour ça ou bref un des meilleurs anti-system du jeu je crois que c'est si ce n'est le meilleur c'est un des meilleurs alors techniquement ça sort en 16 frames si vous êtes assez rapide allez on va dire 17 frames si vous avez l'exécution parfaite mais c'est anti-sale step très rapide parce que ça sort à peu près en 17 frames comme j'avais parlé pour l'autre anti-sale step et ça launch en normalite et il faut savoir que ce combo est énervé c'est à dire que le avant ça ça faisait 23 de dégâts ça faisait 27 de dégâts en normalite maintenant ça fait plus que 23 de dégâts en normalite donc les dégâts ont quand même été réduits de 4 ce qui est de 4 oui de 4 donc ce qui est quand même conséquent pour un coup nerfer un coup de 4 de dégâts c'est quand même conséquent alors vous avez quand même les combos qui font le plus de damage du jeu mais ça reste ça reste très 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 fort alors là vous pouvez vous gaver vous pouvez vous gaver en plus vous êtes positif évidemment je ne vous l'ai pas dit vous êtes positif derrière vous êtes à plus 1 donc rien que faire genre arriver rien que faire ça 1-2 votre anti-versaire déjà ne peut pas vous interrompre avec quelque chose qui n'écruche pas autant vous dire que vous avez vraiment accès à l'un des meilleurs anti-side step du jeu c'était le meilleur anti-side step du jeu à le spammer ça vous pouvez le spammer c'est ça qui est assez intéressant avec Paul c'est que vous avez du coup tout simplement que vous pouvez spammer en boucle de façon assez gratuite sans que l'adversaire puisse pas faire grand chose c'est votre le quart de cercle le quart de cercle le quart de cercle 1 plus tout en fait c'est la version vers risqué c'est la version launch en fait ça launch en normalit ça launch en normalit et c'est un peu la version risqué de... c'est un peu la version risqué du sway si vous voulez si vous voulez tout simplement punir en fait c'est pour punir le fait que attention c'est à moins 14 si je ne m'abuse oh j'ai pas fait le bon louper c'est un peu la chance c'est bon si il ne touche pas là euh... voilà c'est à moins 14 donc punissable attention et sinon que dire ça launch en normalit vous faites ce que vous voulez derrière ensuite on passe au West Ending j'en ai parlé je sais plus c'est quoi le combo le plus le plus opti derrière alors la particularité un peu de ce launcher 15 frames c'est le fait que il launch à l'envers vous voyez l'adversaire est un petit peu comme on va le dire un petit peu retourné alors je ne sais même pas quels sont les... je ne sais même pas quels sont les combos optimisés derrière je ne saurais vous dire je ne suis pas du tout un joueur de Paul à la base après on est tous un peu des joueurs de Paul Paul c'est un personnage qui est quand même très facile à comprendre euh... donc voilà c'est unsafe à moins 14 si je me souviens bien voilà unsafe à moins 14 launch en normalit 15 frames punition rien d'autre à dire euh... launch... euh... launcher enfin il fait punition 13 frames West Ending suite j'en ai parlé et ça scroi-attaque donc ça sera une très bonne scroi-attaque je vous l'ai montré tout à l'heure derrière la... la bombe et euh... bah sinon c'est à utiliser dans certains combos évidemment euh... à noter le deuxième coup de cette string launch comme ça en normalit launch en normalit donc euh... bah c'est bien vous pouvez delay et taper le truc après si le deuxième coup passe vous allez launcher en normalit attention vous n'avez pas d'extension donc l'adversaire peut tout simplement se baisser et s'il se baisse vous allez vous faire détruire évidemment punition 13 frames totalement safe à moins 9 voilà en s'incroupissant alors voilà alors ça c'est un peu le... je crois qu'il y a un peu un délai à propos de ce qui sur twitter ce qui était assez intrigué c'est bien intéressant je ne saurais dire le... c'est un snake edge en fait à première vue donc c'est un snake edge euh... ça sort en 32 frames donc c'est totalement visible c'est low et ça launch alors euh... vous avez l'impression que l'adversaire est ultra loin mais en fait vous pouvez euh... vous pouvez tout simplement launcher avec la bombe je crois que le meilleur combo c'est ça ça doit être ça ça doit être ça un des meilleurs combos euh... je... je vous conseillerais à bas level de le... ouais c'est compliqué en fait la particularité de ce coup est assez étonnant c'est qu'il est totalement safe euh... à moins 12 merde safe en fait il est pas safe mais pour un snake edge c'est safe normalement les snake edge sont launch punissable celui-là est à moins 12 pour quelles raisons ? bah... je sais pas voilà donc euh... il est beaucoup plus safe que les autres snake edge après euh... ça reste un coup euh... vous allez vous le faire low pari en... en visu et vous allez vous faire détruire par les très bons joueurs mais pourquoi pas la relevé adverse sur les joueurs pas trop fort genre même si le garde vous risquez pas grand chose ou moins 12 comme ça vous risquez quand même pas grand chose et je crois que ça touche au sol aussi donc si notre adversaire se relève pas comme ça ça peut être pas mal voilà ça touche au sol donc euh... c'est plutôt pas mal mais euh... c'est un snake edge hein c'est purement simplement un snake edge ne l'utilisez pas contre les bons joueurs contre les joueurs moyens vous pourrez l'utiliser surtout s'ils ont pas le réflexe de low pari tout simplement et euh... je sais plus quand on ressort ce coup euh... l'incompagnement de ce morceau c'est... ça n'a pas... grand intérêt je vais y arriver c'est un coup euh... j'arrive pas à le faire je vais vous le montrer c'est un coup euh... gimmick de Paul là où juste euh... voilà il saute ça fait des dégâts mais ça met euh... ça met énormément de temps euh... sortir donc euh... voilà pourquoi pas pour troller un adversaire à la relevé je... je ne saurais dire si ça peut marcher mais sinon c'est un coup gimmick ne l'utilisez pas euh... en pas de coté vous avez accès à à quand même des bons coups vous avez surtout accès à un très bon lot qu'on va voir là euh... vous avez accès à un 1 high qui met euh... positive je crois ou vers positive ouais qui met à plus 8 donc vous avez accès à un 1 high qui vous donne de façon garantie à des pistes je ne crois pas que ça launch ça launch pas euh... mais c'est plutôt pas mal alors c'est pas non plus... ça sort un peu d'ordre en 2 frame dans un side step euh... c'est assez visible mais pourquoi pas à la relevé adverse pour prendre les frails voilà vous êtes à plus 8 derrière c'est quand même très 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 fort ensuite vous avez accès à mon avis à un des meilleurs lots du jeu à la relevé euh... euh... 17 de dégâts le side set 3 on le retrouve aussi pas mal on le retrouve aussi chez euh... Leroy Space qui a un peu le même coup c'est à dire que vous êtes à plus K donc euh... vous faites ce que vous voulez derrière ça fait 17 de dégâts c'est énorme et en counter hit vous avez back one euh... euh... eh bien vous êtes à plus... c'est à plus K donc vous avez euh... vous avez euh... voilà tout simplement pour rewalt splat pour rewalt splat vous avez accès à la shoulder comme on le retrouve vous avez accès à euh... sa position de frame back one euh... vous faites un coup ce que vous voulez c'est vrai bon bon ce lot il est... 1 des 100 ce lot est un lot 1 des 100 et un des meilleurs lots du jeu évidemment parce que positif parce que plus 17 parce que... pfff... avec l'adversaire à terre vous avez accès à un des meilleurs stomp du jeu parce qu'il sort très vite 18 frames pour un stomp c'est vraiment très bien et qui fait de bons dégâts c'est ce de dégâts voilà c'est un stomp il y a rien à dire euh... ça touche au sol ça fait de bons dégâts et celui là il sort plutôt rapidement dit qu'on ne sert à rien on s'en fiche des chop bon chop classique euh... Paul a accès à un vrai jeu de chop et ça ça fait... ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir les vrais jeux de chop euh... hop vous avez accès au vrai au vrai jeu de chop euh... ah c'est vrai qu'il a accès à son pari aussi euh... ah bah attendez avant de passer sur ces chop donc dans les coups qui sont pas listés mais qu'il faut quand même revenir euh... parce que... parce qu'on sait jamais Paul a accès à un espèce de Magic 4 je pense pas que vous ayez grand chose de garantie derrière je me demande si je crois que si vous sentez un... un détrice parfait il y a peut-être moyen de sortir un peu mais euh... voilà ah bah non moi je croyais que vous ne pouvez pas launcher bah si vous pouvez launcher en 12 frames vous avez accès à un Magic 4 dans certaines situations comme ça qui permet de launcher c'est pas listé vous avez accès au meilleur done for art tout du jeu j'ai pas tout évoqué vous avez accès à... ah ça peut être une troisième le done for art tout pas listé je ne sais pas pourquoi il est pas listé euh... meilleur done for art tout du jeu euh... énorme portée quasiment possible la sidestep launch évidemment en normalité l'adversaire et pas crouch c'est totalement safe parce que comme ça launch pas en... quand l'adversaire est crouch bah c'est safe comme tous les done for art tout euh... c'est excellent ça a une portée qui est... pour un done for art tout qui launch comme ça c'est assez indécent je sais plus c'est quoi le propos derrière on s'en fiche un petit peu le done for art tout il faut le retenir il faut le retenir il faut le retenir parce que vous pouvez quasiment le spammer tout le temps c'est quand même beaucoup de coups euh... c'est quand même beaucoup de coups euh... c'est quand même beaucoup de coups de pôle que vous pouvez spammer bah le done for art tout vous pouvez tout simplement le spammer donc euh... hop kick hein pas listé hop kick done for art euh... on est arrivé done for art tout excellent done for art tout pétition 15 frames safe très facile de spam et évidemment son Magic 4 qui fait euh... c'est bizarre de quoi il est pas listé qui est à moins 700€ en plus je pense que vous pouvez pas launcher du jeu voilà vous pouvez pas launcher mais à short trade je vous le trouve euh... maintenant son jeu de shop euh... Paul a accès à un vrai jeu de shop donc une shop à déchoper en tout une shop à déchoper en one plus coup une shop à déchoper en... oh... c'est à le sortir celui-là il a moins de chopper il a moins de chopper c'est pas obligé je vais y arriver je vais y arriver j'y arrive pas euh... vous avez accès voilà juste au... au smart euh... pour faire plus juste de dégâts sur la shop mais c'est phénoménal quelque chose quoi voilà j'ai réussi alors vous l'avez si vous le faites frame perfect vous avez 42 dégâts au lieu de 35 voilà pas grand chose à dire euh... ça ça se déchoper en one euh... vous avez une autre chambre en one qui retourne l'adversaire vous avez euh... une autre shop en tout en forward forward qui wall splat et vous avez accès à l'ultimate tackle là où vous avez accès à euh... tout le classique de l'ultimate tackle euh... one two one two one two one two et vous avez... celle-là j'arrive jamais à le sortir vous avez la version qui fait le plus de dégâts mais qui est pas facile à sortir qui va faire 60 de dégâts non ? euh... 61 voilà qui fait 61 de dégâts et qui est une autre version c'est pas facile à sortir ça du tout vous ne croyez pas que c'est facile à sortir c'est un just frame voilà donc ça c'est une shop en just frame ultimate tackle one plus two one plus two one one plus two et en tout donc euh... voilà euh... Paul a le jeu de shop absolument parfait que tous les persos voudraient avoir tout simplement et vous avez accès à un pari de euh... je crois que c'est pied et point c'est un peu les deux c'est plutôt un bon pari qui fait de bons dégâts on va voir combien ça fait de dégâts je crois une 30 aides si je me souviens bien 25 de dégâts voilà 25 de dégâts c'est pas mal bon voilà on a fait le tour sur Paul alors je suis assez... je suis passé assez rapidement sur la fin notamment sur les shops les shops c'est toujours la même chose hein quand c'est en one plus two ça se déchoppe en one plus two quand c'est en one ça se déchoppe en one quand c'est en two ça se déchoppe en two attention pour l'ultimate tackle c'est l'inverse si l'adversaire vous met un coup de point droit il faut déchoppe avec votre coup de point gauche donc si c'est en one c'est en two et si vous met d'abord un two il faut déchoppe en one c'est un peu l'inverse pour l'ultimate tackle c'est un peu l'exception qui confirme la règle donc que dire sur Paul Paul un des meilleurs persos du jeu indéniablement qui a été nerfé indéniablement au cours de toutes ses... au cours de toutes les saisons il a été au fur et à mesure du temps nerfé Paul était bien trop fort avant et notamment sur ses dégâts en fait on voit qu'il a été nerfé sur sa rage on voit qu'il a été nerfé sur son dead fist au niveau des dégâts on voit qu'ils ont nerfé aussi les dégâts sur le quart de serre fort mais voilà Paul a quand même accès au meilleur du jeu et c'est pour ça que Paul reste un perso à mon avis excellent et pourtant sous-exploité en fait Paul c'est un petit peu comme Jack c'est un perso qui est très fort ou fort on va dire mais qui a un plan de jeu assez défini c'est assez compliqué d'innover ou d'avoir beaucoup de fantaisie avec le perso du fait que le perso soit quand même très très carré comme je l'ai évoqué bon voilà je pense qu'on a fait le tour alors que dire dans les prochains jours sans doute je vais essayer d'y mettre là le tuto sur King qui devrait arriver peut-être courant de fin de semaine en fonction de si je suis motivé ou pas et puis voilà pas grand chose d'autre à dire j'espère que tout s'est bien passé pour vous dans ces fêtes on va reprendre les vidéos à un rythme sans doute de vidéos par semaine ça serait quand même pas mal ça serait 1 ou 2 ou 3 vidéos par semaine et voilà je crois qu'on a fait le tour et puis bon Tekken à tous bon Tekken à tous par semaine par semaine par semaine par semaine